Bonsoir à tous, donc c'est pas spécialement une émission Radar, ou tout du moins ce serait peut-être un numéro spécial, vu que d'habitude nous faisons nos émissions en direct à partir d'un lieu public, soit de la place de la République, soit du café Barthama Brasserie, le de j'avais, voilà, mais bon, la politique actuelle du gouvernement, cette politique de confinement, ne nous permet pas de pouvoir assurer une émission Radar, donc en direct de 20h30 à 21h30, et elle a aussi un autre inconvénient, cette politique, enfin cette stratégie qui a été choisie de manière unilatérale par le roi et sa cour, c'est qu'elle n'est pas une réponse adaptée, je dirais à une des conséquences du commerce international et du transport aérien et le fait que dorénavant l'économie est mondialisée, donc ces coronavirus, on va certainement les côtoyer tous les ans, comme la grippe, et si on ne les détecte pas, et si on ne les soigne pas, et bien ça m'étonnerait que l'on puisse tous les ans confiner le pays. Voilà, donc, nous respectons cette politique de confinement, pas du tout par obéissance, mais par discipline. C'est une chose extrêmement différente de l'obéissance, la discipline. L'obéissance, c'est, on te donne un ordre, tu obéis, et on sait très bien que c'est à cause de l'obéissance que beaucoup d'atrocités sont commises sur terre, les gens se retranchant sur le fait qu'ils ont obéi. Non. La discipline, on dit souvent que c'est la force des armées, mais moi je crois que c'est une force, parce que ça consiste à se tenir à une stratégie, même quand cette stratégie n'est pas adaptée. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie du confinement, pas plus d'ailleurs que celle adoptée par le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui consiste à laisser la population attraper le coronavirus à plus de 60% pour fabriquer des anticorps. C'est un autre type de stratégie, mais dans les deux cas, ce ne sont pas des stratégies qui peuvent venir à bout de la menace virale. La seule stratégie actuelle qui peut venir à bout de la menace virale, elle a été mise au point à Marseille par une équipe de virologues, celle de Didier Raoult. Elle consiste premièrement à détecter des PCR. Il faut pouvoir distinguer les personnes qui sont effectivement atteintes de coronavirus, étant donné que le coronavirus lui-même va provoquer une baisse immunitaire qui fait que par surinfection, les gens risquent de développer des pathologies pulmonaires de type bactérienne qui peuvent être fatales. Donc, cette équipe propose un traitement qui permet en six jours de réduire la charge virale, alors que normalement, quelqu'un d'atteint du coronavirus porte le virus pendant au moins 20 jours. Alors, soit malheureusement, il développe des pathologies connexes et il meurt, soit il est immunisé et sa charge virale va baisser. Donc, pour combattre ce coronavirus, il y a l'hydroxychloroquine qu'on trouve aussi en tant que plaquénile et après il y a des traitements antibiotiques d'azithromycine pour combattre les infections opportunistes au niveau pulmonaire. Voilà. Pourquoi cette stratégie n'est pas une stratégie nationale ? C'est que tout simplement, on le constate depuis de nombreuses années, nos systèmes militaro-industriels, dont le pouvoir local d'ailleurs appartient entièrement à des gens nommés par un roi élu, les préfets, ne tiennent pas compte de la compétence. Voilà. C'est aussi simple que cela. Je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite pour expliquer pourquoi nous n'étions pas de 19h à 20h sur la place de la République pour libérer des prisonniers politiques saoudiens, victimes d'une abominable dictature confessionnelle. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, nous devons exiger que soit opérée une détection de toutes les personnes susceptibles d'être atteintes par le coronavirus afin qu'elles puissent être traitées. Voilà. Donc, je vous invite tous à rechercher les vidéos du virologue Didier Raoult. Vous verrez, tout y est fort bien expliqué et de manière parfaitement compréhensible par toutes et tous. L'analyse est imparable. Je ne comprends pas qu'une autre politique de santé, une réelle politique de santé qui tiendrait compte de la santé de tous ne soit pas mise en place tant au niveau de la France qu'au niveau européen, voire au niveau mondial. Voilà. Donc, nous allons continuer à rester confinés. Mais nous n'espérons qu'une chose, c'est qu'avant de virer toutes les crapules qui accaparent le pouvoir exécutif, et ça, il faudra le faire parce que ces gens mettent nos vies en danger, eh bien, il faudrait permettre à l'équipe de Didier Raoult de définir une politique, dans un premier temps nationale, pour traiter cette vague de coronavirus au profit de toutes et de tous. Donc, l'anarchie, comme je le dis souvent, l'anarchie, c'est l'ordre. Et l'ordre, ne peut pas être imposé. Imposer un ordre, cela se fait souvent par la contrainte, par la force, et c'est caractéristique de la dictature. Nous avons des systèmes prétendument démocratiques parce qu'ils sont électoraux. Mais tant la constitutionnalité d'un système que la tenue d'élection ne sont aucunement des garanties d'un fonctionnement démocratique. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et aujourd'hui, le peuple, on ne lui octroie comme seule prérogative, celle de se plier à des directives qui ne viennent pas de personnes compétentes et même et surtout qui viennent parfois de personnes dont les intérêts politiques et financiers sont en contradiction avec l'intérêt général. Alors, effectivement, lier notre santé à des grands laboratoires pharmaceutiques, eh bien, c'est le meilleur moyen de nous entraîner vers une fin assez funeste. En France, le 15 avril 2019, on a eu la toiture en plomb de Notre-Dame de Paris, qui, suite à un incendie, a libéré sur Paris et sa région des particules de plomb en quantité quatre fois plus importante que toutes les émissions de tous les industriels français en une année. Donc, quatre années de production industrielle de particules de plomb et le préfet de Paris n'a pas pris les mesures qu'il fallait prendre. Donc, ce monsieur a été maintenu à son poste. On a eu une certaine Brigitte Macron, qui est la femme du parasite élibséen, qui a vu dans cet incendie un signe de Dieu. Voilà, c'est... Il faut prendre ça réellement pour ce que c'est, c'est-à-dire que la stupide médiocrité de ces gens-là ne peut pas cacher leur profonde avidité pour le pouvoir et pour l'argent, et il va falloir très rapidement se débarrasser de ces dangereux parasites. Je le dis, il faudra le faire de manière non violente, mais je vais lancer tout de même un appel à la police et à l'armée, ainsi qu'aux juges et aux magistrats, pour très rapidement, à l'intérieur des institutions françaises, traquer tous les ignobles parasites qui mettent en place des politiques criminelles, notamment des industriels de l'armement, qui font d'excellentes affaires en collaborant à affamer des peuples entiers. Et donc, il est complètement inacceptable d'écouter des hommes politiques qui parlent de notre démocratie, alors que ces gens-là ont participé au premier tour des municipales, en sachant très bien que le pouvoir exécutif appartient au préfet nommé par le président de la République, et ces gens-là n'ont jamais rien fait durant toutes ces années pour exiger la dissolution immédiate du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, au sein de l'Assemblée nationale, et auquel participent 30 députés, dont M. Olivier Dassault, du groupe Dassault, qui vend des avions de guerre à la dictature sanguinaire d'Al-Sissi, elle-même mise en place financièrement par l'ignoble prince Mohamed Ben Salman. Donc, nous avons une contagion virale au coronavirus, mais réellement il existe une menace invisible beaucoup plus grave, c'est celle des dictatures avec lesquelles la France commerce et s'allie militairement. Il faudra mettre fin à cette situation si nous voulons offrir à nos enfants et à tous les enfants de la terre un avenir. Je vous remercie pour m'avoir accordé un peu de votre attention.